Salut à tous les amis ! Aujourd'hui j'ai un gros soucis ! Mais alors un supra gros soucis ! A skip Youtube a un algorithme qui détecte l'audio de certaines vidéos. Pour justement ne plus monétiser les vidéos un petit peu trop suspectes ou subversives. Alors je suis très légèrement peiné parce que j'ai tendance à être un poil vulgaire dans ce que je fais. Juste un poil. Et du coup je me suis vu ouvrir en deux mes revenus de mes deux dernières vidéos et je vous cache pas que ça fait très mal. Bah oui mais tu penses à la passion toi aussi là ? Mais bien sûr ! Et sache que je ne vis uniquement d'amour et d'eau fraîche. Le truc le plus fou dans l'histoire c'est que la vidéo sur Bad Flench n'a subi aucun changement de ce type. Alors que bon j'ai rien changé de particulier à mon écriture hein. Et petite parenthèse parce que cette vidéo s'est vue complètement démolivisée de manière instante. Et je pense savoir pourquoi hein. Mais je suis pas sûr. Ouais non je suis pas sûr. Et il est là mon gros soucis. Car aujourd'hui on va parler d'une chaîne qui me crispe au plus haut point. Et je ne pourrais pas être aussi virulent dans mes propos que d'habitude. C'est terriblement cruel de me faire ça. Pourquoi ? Pourquoi Raptor Jésus ? N'ai-je pas assez prié ta volonté suprême ? Mais à qui tu crois parler Anthox ? Hein ? Bah Raptor Jésus. Cet enfant va de plus en plus mal. Mais ne vous en faites pas on va s'en sortir quand même hein. Je compte bien évidemment être aussi honnête que dans toutes mes autres vidéos. Alors commençons sans plus attendre avec la chaîne de Mikalash chers amis. Souviens toi de mes enseignements Anthox. Euh la culière n'existe pas. Mais non je... Mikalash a commencé à poster sur Youtube il y a seulement un an. Pas tapé, pas tapé, pas tapé. Vous comprendrez cette réaction bien plus tard. Avec une vidéo qu'on pourrait mettre dans la catégorie tuto même si on a vu mieux. On va pas se voiler la face non plus hein. Donc il vous expliquera sur un thème musical de toute beauté. Jusqu'il y a une ambiance. Est-ce que vous voulez être chaud ce soir ? Comment obtenir tous les trophées Snapchat ? Le truc dont tout le monde se fout. J'ai vu les gens donc voilà j'ai enfin obtenu tous les trophées que vous pouvez obtenir dans Snapchat. Donc dans cette vidéo je vais vous les remettre pour tous ceux qui veulent les refaire ou les obtenir. Merci à ceux qui partageront, merci à ceux qui mettront un pouce bleu. Moi je vous dis bonne vidéo et à plus. Mais pourtant cette vidéo cumule déjà 204 000 vues à son actif. Il vous faut vraiment pas grand chose pour cliquer quand même. Direct après cette vidéo il enchaîne avec une... Oh my god ! Il a écrit caméra cachée et pas prank ! Ça a quand même le mérite d'être souligné. S'il vous plaît. Donc une caméra cachée où il se fait passer pour un dealer de chewing gum. Bonjour madame, vous voulez du bon chewing gum sa mère ? Vous allez vous éclater la tête avec ça, vous voulez du bon chewing gum sa mère ? C'est de la bonne, c'est de la bonne. Tu vas te booster avec ça, tu vas te booster, tu vas te booster sa mère avec ça. Tu vas te booster sa mère avec ça. Ouais non mais après tout pourquoi pas hein ? A part dire que le contenu est malaisant, on passera sur le fait que c'était sa deuxième tentative d'être divertissant. Avec un délire d'ado qui n'est plus mon âge hein, donc on va pas péter un câble pour rien. Mais bon même quand j'avais ton âge déjà c'était pas mon délire. Mais vous le sentez vous aussi hein ? Y'a comme une atmosphère de... MAHIN ! Oui je fais avec ce que je peux. Merci Youtube. Tu s'offres en toi que si je parle de lui c'est pas pour te montrer les débuts ratés d'un maître qui se cherche encore. Non bien sûr que non ! Ou pour te montrer son goût prononcé pour des coiffures expérimentales. Hop, vannes sur le physique, c'est fait. Alors du coup soyez prêt pour... Comment pécho de la femelle ? Le titre est tellement puissant que j'entends d'ici une féministe exploser. Eww... Salut à toi Joanne Puisseau et merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Si toi aussi tu en as marre de te prendre que des râteaux parce que Miss Kim tu ressembles à mon gros orteil de doigt de pied. Ne t'inquiète pas, j'ai la solution qu'il te faut. Coach en séduction, chez Marc Dorcel je veux aujourd'hui te présenter les 5 techniques absolues péchoardement. Petite mise en scène de type beauf de France de qualité Jean-Marie Bigard. Et direct quand les sous-titres apparaissent pour qu'on puisse mieux comprendre les nanas abordés par ce cher fifre là. Que remarque-t-on ? Kill ? Kill ? Ah vraiment une seule... Non, 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 alors toi, toi n'y pense même pas. Hein, parce que tu vas me faire démonétiser la vidéo direct. Alors par pitié, si toi aussi tu es contre la misère dans le monde, ferme-la cordialement. Et n'oubliez surtout pas les enfants, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Je suis pas ultra sûr de cette phrase, mais bon. Je disais donc qu'on remarque de suite que Mika n'a aucune race. Pour ne pas parler de respect hein, parce que bon à ce niveau-là le respect lui-même se sent de trop. Bonjour femelle, excuse-moi, est-ce que tu voudrais bien copuler avec moi ? Euh non, c'est une question. Tu voudrais bien ou pas ? On va dans l'hôtel, la vache on est au Negresco. On se passe une petite soirée tranquille. Je suis un grand acteur chez Marc Dorcel. Oh je te demande en toute sympathie hein. Tu veux pas ? Dire que je m'attire les foudres des féministes pour quelques blagues reloues. Ce monde est injustement cruel. Petite parenthèse encore une fois les féministes. Qu'est-ce que c'est que le made printing encore ? Stop nous casser les couilles pour tout et pour rien ? Tu t'es jamais dit que des couilles ça pouvait être chiant surtout en été si tu serres les jambes ? Bordel d'excuses fumées par le cul ça aussi tiens. Oups, mes revenus, balance la suite. On vient de voir quoi là ? Mais nan c'est bon j'ai vu mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Il sort tout le daron qui lui lèche la pompe là. Genre le mec se balade tranquille, voit un gosse draguer lourdement des femelles. Et bim, révélation ! Excusez-moi monsieur mais depuis tout à l'heure je vous vois draguer de la femelle. Est-ce que je pourrais vous lécher la chaussure ? Graf ! Allez ! Je vois pas comment ça aurait pu se passer autrement. Parmi toutes ces vidéos on remarque de suite que la qualité est présente à tous les étages. Ce qui m'énerve avec ce genre de chaîne c'est que sous couvert d'un balécoïsme total, on en arrive à des extrêmes complètement pétés du cul. Pour faire des vues hein ! Et vu qu'on a pas d'imagination ni de talent hein ! Et bah on va faire de la merde ! Parce que ça mon gars ! Ça tu vois c'est facile à faire. Je sais pas dessiner, de toute façon ça va me servir à rien bordel ! Et je sais pas non plus jouer de la musique, regarde moi ça putain ! C'est un crime ! J'arrive même pas à taper sur un clavier comme il faut ! Mes textes puent la merde ! Et pose moi ce clavier ! Il faut vraiment que je trouve une idée ! Une idée intéressante ! Oh ! Mais je sais ! Je vais aller casser les couilles aux gens dans la rue ! Parce qu'au final, ça je sais le faire ! Ça demande pas vraiment trop de recherches ! Donc on retrouvera des vidéos du type draguer des meufs en couple ! Ou encore foutre le bordel dans un quick ! Ou chercher la merde avec des inconnus ! Trop cool ! Une chaîne remplie de plein de bonnes choses ! Qui donne envie de progresser ! D'avancer ! Et putain de... En raison d'un programme un petit peu trop violent, je me permets d'arrêter ce programme pour vous laisser devant cette magnifique reproduction d'escargots ! Voyez avec quelle passion et avec quelle fougue il se pécho la bouche ! C'est incroyable ! C'est magnifique ! Et ça donne des envies ! Oui... Pourquoi ? Mais pourquoi vous faites ce genre de vidéos bordel de merde ? C'est pas possible ! T'as un milliard de choses à faire ! A créer, à produire ! Et toi tu fais de la merde ! Qui ne sert qu'à casser les couilles aux gens en plus ! Que ce soit des trucs que vous faites entre vous ! Ou vous faites déjà de la merde entre vous ! Je dis pas ! Mais à un moment donné putain ! Foutez la paix aux gens merde ! Et ça vaut aussi pour vous les handspinners ! Hein ? Pourquoi j'écris ça moi ? Bref ! On va pas trop s'attarder sur les vidéos de type prank et autres parce que j'en ai franchement ras le cul ! Mais c'est quoi ce délire avec les vidéos ça tourne mal là ? Qu'on m'explique ! Stop ! Y'en a trop ! Ça déborde ! Ça tourne mal tout le temps ! Encore pour le troll je dis pas ! Mais comment est-ce que ça peut encore marcher ? Alors que pour certaines vidéos... Enfin certaines ! Ça se voit que c'est bidon ! Qu'est-ce qui vous motive à cliquer encore et encore ? Bah c'est marrant ! Sime du visage là tu vas voir c'est marrant ! Sans faire le rageux ou quoi ? Dites-moi en toute putain d'honnêteté en quoi c'est marrant de regarder un contenu ultra bidonné ! Surtout si en plus tu sais que c'est déjà bidonné ! Pour vous prendre un exemple, quand GusDX a fait un putain de fake dégueulasse dans une de ses explorations nocturnes, ses vidéos ont perdu en engouement ! Les gens n'avaient plus spécialement envie de suivre car... Ouais non merci c'est bon ça ira ! Euh non j'ai déjà été pris pour un con donc c'est bon ça ira ! Ce qui peut se comprendre c'est une réaction tout à fait logique ! Donc Gus est parti sur un contenu scénarisé avec de la mise en scène ! Bien foutu en plus ! Pour être plus transparent avec son public et ça revient tout doucement pour lui ! Ce qui est cool ! Mais là faut m'expliquer pourquoi ça fonctionne toujours ! Pourquoi les gens continuent de regarder ? Vous aimez être pris pour des cons ou c'est comment ? Au même titre que des mecs comme Jericho qui vous avourez presque littéralement face caméra, que c'est fait exprès ! Et que tant que ça fonctionne, on continue ! Essayez de comprendre que c'est pas de la jalousie les gens ! J'ai ma communauté, j'ai mes projets et j'ai ma place sur YouTube déjà ! J'ai pas à envier les autres d'avoir réussi ! Je suis pas aussi débile que ça ! J'essaie juste de comprendre comment c'est possible que des gens qui sortent de nulle part, en cassant les couilles aux gens et en prenant leur communauté pour des teubés, peuvent voir leur nombre exploser en terme d'abonnés, de likes et de partages ! Sans parler des vues ! Mais c'est sans doute parce qu'ils braquent des inconnus avec une calache ! Je sais pas du tout comment ça va finir, ça peut très très mal tourner ! Je sais pas encore ! C'est pour ça que je vous demanderai de vous abonner en masse et de laisser un maximum de likes ! Pour tous les risques qu'on prend pour vous les abonnés ! Je pense que ça vous fait plaisir ! Bon alors déjà les risques que tu prends, c'est toi qui les prends tout seul ! Et pour que ce soit pris avec de véritables gros risques, à la rigueur ! Mais alors vraiment à la rigueur ! Te sens pas obligé ! Faudrait que tu prennes des gens que tu connais vraiment pas ! Là ce serait pas mal ! Y'aurait peut-être un petit côté un peu plus... Un petit peu plus authentique ouais ! Tourne la voiture ! Tourne la voiture ! Ah ! Ah ! Tirez pas ! Tirez pas ! Et on repassera bien sûr sur cette démarche qui ferait presque peur et un manchot ! Eh vas-y wesh ! Et sérieusement là son pote là qui se tape une barre de rire de ouf ! Vous allez pas me faire croire que le mec qui se fait péter à sa voiture il n'entend pas une seule fois ? Ah 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 ! Ah ah ! C'est vraiment très drôle ! La barre de rire ! Non ça vous parait pas... Non je sais pas y'a pas un délire qui se fait dans votre tête là ? Et une fois que ça tourne mal, le mec s'énerve ! Enfin plus ou moins hein, mais bon, ça a la rigueur au zep ! Ils sort en flingue et ils tirent en l'air ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Messieurs, arrêtez ! Arrêtez ! Là normalement, si t'es normalement constitué et puis que si ça t'arrive pas tous les jours non-plus tu t'ches dessus ! Ou tu la ramène pas ! Non parce que c'est pas rien ! Après tu te fais braquer par une soi-disant véritable arme à feu ! Hein ? C'est pas un pistolet à eau ! C'est pas un pistolet nerfs ! Donc là, toute la clique part en courant, en mode Ha ha, et c'était bien marrant, hein ? Cool, on remet ça demain après le goûter Bon, déjà, s'il fallait avoir un véritable avis critique sur ce genre de vidéo avec une arme au poing Je trouve que ça fait beaucoup d'armes en circulation en France, quand même On est pas à Los Angeles ici, les mecs, hein Ça te dit de faire la même chose, là-bas ? Pas sûr que tu aies la même paire de couilles face à de vraies armes Et c'est vachement professionnel, ça aussi, de flouter le monsieur Mais alors absolument pas du tout sa plaque d'immatriculation Surtout si c'est un vrai monsieur Et pas un de tes amis Non, parce qu'imagine 5 minutes si parmi tes abonnés, il y a un Golgoth qui prend peur pour toi Et décide de dénoncer le monsieur en question Pour te protéger ou je sais pas quelle connerie Bah cool, bah cool pour ton pote Enfin, enfin ton agresseur Bah oui, mais faut y penser, ça aussi, les gars Description, je m'en bats les couilles Contact pro, michaelhcontact.com Ah, le coup du bon vieux, je m'en bats les couilles Mais quand même la petite adresse mail pro, hein Au cas où il y aurait quelques op ou quelques sponso Qui pourraient se faire un jour, bien entendu Michealh possède presque 150 000 abonnés Et c'est là que tu comprends la crise Passion sous-jacente du début de la vidéo Et là tu peux même pas dire Mais ferme ta gueule, il y a plus d'abonnés que toi Ah bah non, ah bah non, ça marche pas Zéro argument Pour un total de presque 10 millions de vues Le mec perd son temps en vous faisant perdre votre temps C'est le bruit de mes boules contre tes fesses Bravo En conclusion mec, tu pulls le troll à plein nez Et ça se voit Là n'est pas le problème Tu surfs là-dessus parce que oui Tu sais que ça fonctionne Et tu sais aussi que les gens sont trop cons pour ne pas cliquer Ce que je te reproche dans toute cette putain de vidéo Tu le savais déjà Et on te le rabâche sans arrêt Mais si c'est du troll Essaye au moins d'être bon Et de ne pas casser les couilles aux gens J'ai regardé les vidéos de tes 3 autres chaînes Pour essayer de mieux comprendre ton trip Et je commence à cerner ton délire Tu t'en bats juste réellement les couilles Et ça va pas plus loin J'incite personne à te dislike Ou partir t'insulter dans les commentaires Mais pour moi ta chaîne ne véhicule rien qui puisse conclure correctement cette vidéo Au passage les amis Si vous avez vraiment envie d'aller voir une chaîne qui vaut le coup d'oeil Allez voir la chaîne de Donjons Legacy Car le mec se défonce de ouf Pour vous offrir un truc qui déchire A base d'Heroic Fantasy et de Cochon d'Inde Mais aussi de Caillou qui parle Et en plus c'est Marcus qui fait le doublage Sur ce je vous fais des bisous Et à la prochaine pour la suite de mes chers abonnements Ciao 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 Ciao